Salut à tous et bienvenue sur le manet show aujourd'hui petite vidéo réaction un peu de ce qui se passe actuellement à la WWE et surtout depuis le dernier Smackdown et voilà donc on a eu le The Rock qui est venu et qui a pris la place de Cody Rhodes pour affronter Roman Reigns à Mania oui je sais pas quoi en penser c'est je suis partagé entre voilà être content de voir l'Europe revenir affronter Roman Reigns c'est quand même un match que beaucoup de fans attendaient depuis super longtemps et c'est vrai que ça c'est une tête d'affiche pour Mania quoi Roman Reigns The Rock c'est vraiment un match que l'on attend depuis depuis très longtemps même l'année dernière on espérait voir ce match on l'a cette année mais la façon de le faire est bizarre voilà ça plaît pas tout le monde moi non plus ça me plaît pas mais voilà en même temps je suis partagé entre l'excitation de voir The Rock et Roman Reigns s'affronter sur le ring avoir ce moment légendaire entre les deux en face à face voilà comme un Hugo gagne face à The Rock à Mania ou le jeune Sina contre The Rock on a eu comme des face à face vraiment important légendaires et même je sais je sais pas si on va peut-être retenir le match en lui-même mais juste avoir ces deux icônes sur le ring en face à face ça va être vraiment incroyable et un moment qu'on pourra en parler d'ici quelques années et d'un autre côté j'ai envie de voir Cody Rhodes finir sa story son histoire Cody Rhodes il a fait une année incroyable depuis Mania 39 il a affronté voilà Dominico Mysterio il a affronté Bork Lesnar il a fait le wargame où il a gagné donc il a fait voilà beaucoup de choses à la compagnie il a été le visage il est toujours le visage le face numéro 1 de la compagnie irréprochable c'est un peu voilà le nouveau jeune Sina vraiment le mec sur qui tu peux compter qui est toujours au poste qui donne une bonne image de lui qui est carré dans les interviews et Cody Rhodes justement fait l'affaire et on mise beaucoup sur lui car voilà c'est le deuxième moment le Royal Rumble qui remporte voilà consécutive c'est une chose incroyable que tout le monde ne peut pas mettre ça son CV et Cody Rhodes il a la chance l'histoire est trop belle quoi il remporte après une année difficile où il a eu des gros matchs il remporte justement le Royal Rumble voilà pour moi c'était vraiment l'occasion pour lui de battre Roman Reigns et avoir son moment à Mania 40 surtout après revenir à un Royal Rumble justement il remporte le match où il y va franchement les histoires a été trop belle mais du coup je suis pour ça je suis un peu partagé entre avoir quand même Cody Rhodes gagner et vivre un moment Easter Egg sur place où la fin du règne du Roman Reigns voilà se fait juste devant nous et en même temps voir The Rock catcher donc il y a pas mal de théories on va en revenir là dessus je voulais vous dire du coup que là le segment a beaucoup fait parler à Smackdown notamment la vie de YouTube qui a été remis sur les réseaux avec beaucoup de vues il me semble qu'il y avait plus de 4 millions de vues avec 500 000 dislikes pour 97 000 likes c'est incroyable nombre de personnes qui n'aiment pas le moment de la vidéo on a aussi le hashtag WeWantCody qui est en masse voilà numéro 1 en tendance des US on a Logan Paul aussi qui a remis ça dans cette story donc on a beaucoup beaucoup de soutien à Cody Rhodes je pense là niveau des fans mais aussi dans les backstage je pense qu'il y a beaucoup de responsables dans les backstage niveau créatif qui soutiennent l'idée voilà de voir Cody Rhodes gagner et pas voir un The Rock qui arrive comme ça du jour en 1 qui se positionne en tant que miniventeur de mania et en plus de ça d'après les rumeurs qui veut aussi se mettre en tant que vainqueur donc c'est vraiment la pire erreur qu'ils peuvent faire enfin bref on a aussi Matt Morgan qui voilà qui est un ancien champion de la TNA et qui a déclaré dans un podcast donc il n'y a pas longtemps donc c'était un gigantique pop podcast que il espérait peut-être voir dans la nuit une Cody Rhodes contre Seth Rollins pour le titre poids lourd avec une victoire de Cody Rhodes et dans la même nuit voir un mid-event Roman Reigns contre The Rock avec une victoire de Roman Reigns et en nuit 2 à avoir justement le champion poids lourd Cody Rhodes face aux champions indisputés Roman Reigns avec à la fin une unification des titres et comme ça ça aurait fait plaisir à tout le monde moi perso je suis pas fan d'une réunification des titres j'en ai un peu marre voilà que les titres soient séparés unifiés séparés unifiés je pense que là il faut vraiment bien séparer les titres et justement ça permet aussi d'avoir d'autres storylines comme on a pu le voir depuis la création du titre poids lourd dites moi vous en commentaire votre avis par rapport à ça si vous préférez voir Cody Rhodes finir son histoire voir Roman Reigns remporter le match ou juste participer face à Roman Reigns ou bien justement Roman Reigns qui cache deux fois durant Mania 40 c'est un bon problème on a quand même deux gros mid-event qu'on peut faire mais on n'a pas assez de place quoi sur demi donc est-ce qu'ils vont tenter le coup on sait pas je pense que les plans peuvent encore changer on est quand même encore à deux mois de Mania ils peuvent en faire un triple straight match qui pour moi est peut-être la meilleure idée mais je sais pas du tout ce qu'il y en est et aussi je pense que ça va gâcher un peu le suspense si jamais on a un Cody Rhodes contre un Roman Reigns je pense qu'on sait d'avance que Cody Rhodes va le remporter à Mania mais en même temps vous allez me dire Roman Reigns contre The Rock on voit tous Roman Reigns gagner mais bon comme vous disais juste avant si Roman Reigns perd ça justement parce que The Rock est d'ailleurs les directions créatives et il serait mis vainqueur donc Roman Reigns contre The Rock il peut aussi avoir un petit doute sur le vainqueur final donc il y a beaucoup de choses à faire en commentaire vos avis vos théories aussi surtout pour Mania 40 et il y a aussi une grosse vidéo qui sort en fin de semaine je pense qu'il vous fera plaisir allez salut tout le monde